bonjour à tous bonjour david bonjour patrick bonjour à tous alors ça y est on est à la fin d'année plein de choses sont rentrés ici chez poisson d'or oui on est content on peut dire que les derniers arrivages de l'année sont rentrés et c'est vrai que cette fois ci on en a eu beaucoup des choses spéciales un petit peu de tout il y aura un peu on est comme on essaie à chaque fois d'avoir un petit peu pour tous les goûts et toutes les couleurs donc aussi bien en courant en eau douce on a reçu on va donner une petite idée on a reçu beaucoup de vivipars beaucoup de guppi platy xifo molly donc dans les classiques de une très belle offre aussi qui est rentré en en crustacés d'eau douce donc des écrevisses mais surtout beaucoup de crevettes de toutes sortes de toutes couleurs donc là on a une très belle offre maintenant c'est quelque chose qu'on a reçu cette semaine aussi pour la partie eau douce des discus aussi beaucoup de scalaires beaucoup de laveurs corridoras loricaridae enfin beaucoup beaucoup de choses on va pas savoir tout énumérer beaucoup d'apistogramma aussi pour les amateurs j'en oublie sûrement parce qu'il y en a tellement qui sont rentrés que c'est compliqué donc ça c'est pour la partie eau douce beaucoup de plantes bien entendu mais ça c'est quelque chose je dirais de plus habituel en eau de mer on a reçu de très très beaux arrivages un peu partout on a de très belles choses en coraux on a pas mal de coraux qui sortent de l'ordinaire on a reçu des belles choses australie pas en grande quantité mais des très belles choses on a reçu de très beaux arrivages aussi de l'indonésie avec beaucoup de très beaux coraux de culture et évidemment beaucoup de poissons enfin on a on a chaque année je me répète et mais chaque année c'est un peu vrai on a rarement une offre comme on a maintenant c'est vrai que chaque année on arrive quand même j'ai l'impression en regardant avec un peu de recul à chaque fois avoir un petit peu plus et un peu mieux et je pense que maintenant c'est le cas je veux dire qu'on a aussi réussi cette année en ce sens que on n'a pas beaucoup eu de d'envois et d'arrivages qui ont vraiment été annulés ce qui arrive quelquefois on n'a pas toujours la place sur le vol au moment voulu donc on s'y est pris plus à l'avance que les autres années pour réserver la place sur les vols pour essayer d'organiser le mieux possible il ya toujours des imprévus l'un qui est en retard l'autre si mais finalement dans l'ensemble on a reçu pratiquement tout ce qu'on voulait recevoir ce qui est quand même une performance parce qu'il y avait beaucoup de choses exactement alors bon moi je pense qu'on va aller se plonger un petit peu dans le bac pour aller voir oui on va essayer de donner une petite idée bon évidemment c'est toujours qu'une idée je me répète aussi on sait pas tout montrer c'est compliqué le but c'est de donner évidemment une petite idée en images ce qu'on a j'ai essayé encore ce matin de faire des vidéos par exemple des apisogramma des choses comme ça mais c'est compliqué pas de faire une vidéo mais de faire des vidéos on voit bien tout ce qu'il ya ça prend énormément de temps et je veux dire qu'en cette période de l'année ça c'est le principal problème c'est le temps on a tellement de choses qui rentrent on a beaucoup de choses à préparer on veut vraiment être prêt à tous les niveaux que le temps c'est vraiment le facteur manquant et bien on va regarder ça c'est le temps c'est le temps à vrai vous puliez ça va revenir tu Peki à vous ce que vous concentrez le temps de l'année on va chercher un petit peu de choses à faire le temps c'est de passer au milieu de l'année avance c'est le temps c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 ... 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